bonjour à tous et à toutes bienvenue dans ce live de notre session jdr les deux biment d'hypdomadaires là c'est ça ouais t'as fait fort je regardais dans le vide on essaie de me rappeler de la définition des deux manières sur notre non c'est deux fois la semaine voilà donc sur la session de jdr on est donc au chapitre il faut face le tweet parce que sinon je connais un sancho qui va me dire le tweet il est bien capable de se connecter pour dire il est où le tweet bah sancho avait dit il pouvait pas venir parce qu'il a été trop fatigué le saint jean est pareil ça n'empêche pas de passer sur le live et de t'engueuler un coup le tweet et donc ça va être un live un peu spécial aujourd'hui puisque ça va être un live pas non plus très très long environ une heure un épisode d'une heure une heure et demie puisque ça va servir d'interlude nous avons fini de grosses quêtes la dernière fois les joueurs les pjs ont donc fini de grosses quêtes la dernière fois et on va là ça va surtout permettre de poser les bases pour la suite donc à ce petit épisode on va dire un peu plus cool un peu plus qu'il un peu plus rigolo on va dire pour les joueurs et pour moi il nous permettra voilà de détendre l'atmosphère et de poser les points et les balises importante pour la suite je serai accompagné ce soir du fringant du beau du musculeux et 6 oui c'est moi bonjour de la belle éclatante maligne aux doigts de fée virago du beau barbu ressemblant à rasputin c'est une et de notre personnage imposant mais comment dire à si la maître au sol et à maîtriser ça aurait pu dire l'autre ça allait plus ça les plus vite c'est méchant avec lui le poisson il a sauvé alors il peut rien faire quand vous avez choisi mais je vous étiez donc dans la salle quand vous avez fini alors j'ai rechargé la main donc normal que tous les personnages voilà quand vous aviez terminé ce combat éprouvant que ce soit mentalement pour certains physiquement pour d'autres et émotionnellement pour d'autres vous aviez eu paille qui était donc pas et qu'avait si vous avez soigné avait or oisonné à pas sarah un coup de bouclier parce que cette personne a essayé de la frappe et 2 d'aller à vaisselle pour aller justement aider bah sarah parce que selon elle il y avait une solution à son problème dp ce qu'elle expliquait le en tout cas de son problème on s'est pas forcément dp mais en tout cas de son problème à son bras de son problème peut-être de changement mental ces derniers temps et de l'obscurcissement de son âme s'est s'il expliquait avec cela pour te faire voilà elle va donc une fois qu'elle nous a un peu maintenant à l'instant présent donc paille que qui vient vers vous avec une elle sort une carte de sa poche et elle elle vous explique elle va vous montrer où est ce que vous vous situez donc elle vous dit c'est très simple comme ça vous vous situez nous sommes ici pour pouvoir aller avec cela une question et sur un autre continent et sur le continent d'ici le dit sir la est ici vous allez devoir dans un premier temps à verser à l'ouest aller jusqu'à traverser à l'ouest ou quasiment le continent à l'ouest pour aller jusqu'à la ville des modes est ici qui est le seul on va dire en bac le seul grand port au nu étant le plus proche et je dis bien le proche de vaisselle high vous avez un autre port qui est situé ici mais vous le demanderez il est certes plus proche de vous mais il vous demanderez de faire un détour par la mer ce donc de prendre beaucoup plus de jours pour aller jusqu'à la semaine donc elle vous voilà elle vous dit clairement pour pouvoir y aller faut d'abord voyager jusqu'à et mode à et mode trouver une embarcation et même trouver une embarcation pour qui va aller jusqu'à la ville et elle vous pointe en fait du doigt où est la ville la ville se situe ici donc vous allez devoir vraiment vous avez un long voyage à faire vous allez avoir un long voyage à faire nous sommes en tout cas vous conseille d'y aller le plus vite possible parce que c'est en train d'atteindre vraiment rapidement le corps de bassara vous voulez le soigner en tout cas il lui pour avoir discuté avec la grande chef du village de la ville devait être pardon de la ville devait solime elle se souvient que celle ci lui a parlé d'une épée ressemblant à celle que qu'avait bassa donc peut-être que en tout cas pour avoir une première piste c'est bien possible que ce soit là bas oui est ce que est ce qu'il ya un trajet qui est plus risqué que l'autre a pas de risquer oui et non car nous sommes sur des autres nous sommes dans des eaux connues il ya toujours peut toujours y avoir une attaque on n'est pas à l'abri d'une attaque par contre les trajets sont sur des eaux connues les eaux que les gens ont l'habitude d'utiliser donc c'est assez sûr d'un excellent les attaques potentielles de bandits les attaques de créatures marines oui mais comme si comme sur terre comme sur terre quoi mais ça voilà c'est exactement ce que je dis c'est également ça elle te dit voilà on peut pas le risque zéro n'existe pas ne peut pas vous garantir un trajet sur à 100% mais voilà vous avez un trajet je vais vous accompagner avec scanlan sur une partie de la route car notre maison se trouve pas loin des modes mais voilà je ne garantis pas que que ce soit sans danger et mon autre question c'est est ce que son mal se propage moins vite s'il est inconscient pas du tout ma question à moi c'est est-ce que ça craint si on balance son épée ou artibou balancer son épée le problème est que si vous balancez son épée une autre personne pourra potentiellement la récupérer et donc le problème ne sera jamais terminé on fait pas mais sur la balance dans la fleuve du bateau oui mais si vous la balance et dans la feuille du bateau nous ne connaissons pas les pouvoirs je ne connais pas tout à fait les pouvoirs de cette épée mais rien n'empêche qu'elle tombe dans d'une autre dans d'autres mains et imaginez vous dans les mains d'un enfant et que elle arrive à faire la même chose que ce qui arrive à votre ami le fait qu'il est accessoirement je suis lié à dp accessoirement parce que c'est surtout ça ma question c'est si on balance l'épée est ce qui meurt d'une pierre deux coups est ce qu'on peut redire le nom du contact avec ce n'a pas donné de contact avec ce live alors le nom du contact avec ce live qui parlait de l'épée enfin qu'il lui a parlé de l'épée où sa fonction oui non mais je veux carrément vous donner sa description mais il faut juste que je la retrouve c'est pas qu'elle est planquée à trois kilomètres mais faut que je cherche donc là je suis en train de scroll comme un couillon et juste après les factions là je précise qu'en termes de rp mon personnage est beaucoup plus sérieux en fait elle est pratiquement mort d'émission c'est la guerre mienne tophor brotoras à textouais tu peux redire le nom tophor brotoras je vous écris ça dans les notes pg juste après t-o et t-r ça c'est son prénom bro thoras bro comme bro thoras t-o rs donc elle t elle vous explique que c'est une dragon blood donc une sang de dragon un peu comme ragnade au topaz et a perdu un bras lors des lors des de la guerre contre le chroma conclave mais en fait elle s'est servi de cette alors elle a été élue maître de la défense de les modes mais les aussi mondial et aussi chef de la fin mer moi je pourrais dire mairesse comme ça dirigeante de la ville de vesselheim en étant aussi donc la chef de la défense de les modes donc c'est elle qui gère toute l'armée à aimer le donc elle lui a parlé de cette d'une des scènes d'une épée qui ressemblait qu'elle a perdu il ya des dizaines d'années une quinzaine d'années en étant un peu plus précis aux entours d'une dizaine d'années elle sera incapable de vous dire la date exacte à ce moment là en tout cas paris car elle se souvient plus exactement de l'année qu'elle lui avait donné et cette personne là selon elle est la personne la plus à même de connaître enfin d'aider votre ami car c'est une grande guerrière et potentiellement elle a peut-être déjà eu à faire elle lui a dit qu'elle avait dans ses souvenirs il avait parlé cette épée peut-être qu'elle en qu'elle y a eu à faire peut-être que elle l'avait avant peut-être que alors elle même entendu parler d'une autre personne mais voilà pour le coup c'est votre meilleure piste ben merci de toutes ces informations à la souci sans le choix donc ensuite elle vous dit elle va partir une petite écouteurs vous dites vous reposez donc à la taverne pendant une petite heure de déarranger peut-être à aider les gens elle revient dans une petite heure ne bougez pas on ira tous ensemble vers le trajet et la route bien sûr que j'en charge la taverne et ça met un peu de temps peut-être la map là où je mets le plus autant la charge du coup on n'est plus qu'entre nous là avec ce qu'on a qui se retrouve avec scanlan qui petit à petit reprend énormément de couleurs et qui ouais qui retrouve un air quand même assez jovial il est toujours daron c'est toujours le daron mais plus ou bien j'en profite du coup promette bassara dans un lien qui est à côté ouais comment dire et moi je suis singé de force s'il te plaît non mais c'est facile t'as combien en force en stade j'ai douze tu m'en pas j'ai dit par si c'est le vent et sur un vent tu me portes tu me portes non mais fais moi j'ai on va voir combien de temps tu mêles traîner jusqu'à son lit ok bon vanillage je suppose oui oui vanille à alors non plus en ouais alors tu passes une bonne demi-heure et un bon limbingo demain à le traîner jusqu'au lit qui est ici ouais mais du coup personne m'a aidé en voyant galérer en tout cas ok à ça pas les amis pourquoi je n'ai pas de la ville de la ville de sarah de c'est d'il la table elle est là bas et voilà tu passes une bonne demi-heure et un bon labago après aussi important question importante tu me traînes sur je suis sur le ventre ou sur le dos je ne l'ai choisi j'ai pas fait gaffe c'était pour les trucs qui arrivait qui est tombé par terre moi je vois que tu galères comme un débile du coup je viens de prendre les genres limite d'une main et je te dis laisse faire les grandes personnes et le pose dans son lit ouais alors fait moi j'ai de aussi moi j'ai qu'un enfant oui battagé de plus de 20 à pas plus de lui d'avés plus un ouais alors quand tu lui dis quand tu lui dis laisse faire les grandes personnes et que tu le tiers tentant pour l'instant ça reste toujours mal plus fort du groupe apparemment bien noir parce qu'en fait c'est ton visage qui a nettoyé le seul du coup après avoir mis ça va un peu dans le lit j'essaye de trouver fait à l'île et un peu à l'écart alors tu me trouves en train d'aider les taverniers encore en vie c'est arrangé un peu la taverne celle-ci étant décédé puisque elle s'est fait de marcher dessus et fait à l'île je sais pas trop comment aborder ça je voulais m'excuser je comment quand je t'ai vu te faire attaquer j'ai réagi un peu d'instant tu allais te faire tuer et je pouvais pas ça m'a mon corps a réagi tout ça je voulais pas te voir blessé je suis que c'est pas la peine je t'en veux pas c'est non mais tu comprends pas c'était ta famille j'ai connu ça j'ai vu ma soeur mourir devant moi je veux pas reperdre quelqu'un vous êtes un peu ma famille je peux comprendre la douleur que tu ressens et là je lui tends une de mes épées je lui fais comprendre et si tu veux il me tuer je sais qu'on n'a pas beaucoup parlé aux autres mais j'ai grandi dans un clan qui aujourd'hui n'existe plus du tout il y a personne ici et vous êtes étrangement les dernières personnes à avoir montré un minimum de respect et de compassion à ma personne du coup je promets pas de rester avec le monde mais vu que le collègue a besoin d'aide et que vous êtes à peu près les seules personnes que vous connaissez encore ici je suis content de vous laisser tomber en tout cas sache que si j'ai besoin de quoi que ce soit je te serai entièrement dévoué je fais un signe de tête et je le remercie je lui dis que en tapotant ma dague en cas de souci je serai là également je vous propose du coup je l'aide un peu du coup si j'ai le temps et si quelqu'un est suffisamment concentré pour m'écouter dans la taverne j'en profite pour faire valider les contacts du fermoir à Emon en termes de non savoir s'il ya moyen de les prévenir là bas que je vais passer et s'ils peuvent préparer quelque chose pour la vengeance de l'astral ok pas ils te disent le tavernier te dit que il faut encore un peu dit qu'une fois qu'il aura rangé tout ça il s'occupe pas de préparer ton arrivée je continue pareil à remettre en ordre et c'est pas mal de temps ici donc ça me tient à coeur de d'en mettre les choses par contre vous voyez le tavernier chercher sa femme je suis fait signe que heureusement ça s'est pas bien passé vous le voyez s'effondrer en pleurs que c'est la seule femme de sa vie je lui précise que païque lui a donné les derniers sacs alors pas ça tu te réveilles de ta giga j'ai dans la bouche en fait et que tu parles tu as plein de poussières qui sort de la bouche tu vois qu'elle a un tour noir autour j'étais j'étais assommé longtemps à peu près six semaines quoi et il s'est passé quoi tu reconnais l'endroit ouais ça taverne bas juste avant une face assommé j'ai passé six semaines dans ce tard on a le temps de faire l'aller retour à ma c'est la nuit il y a encore des cadavres à côté mais tout va bien de chercher à manger je vais à faire dernier je demande s'il a encore des merguez est ce que tu veux est ce que chloé tu veux demander au reste du groupe de jouer le jeu dans ta connerie ouais c'est une bonne idée ça j'arrive vers les gens et donc déjà je demande de taverniers s'il a des merguez et pendant que qui me répond je leur explique rapidement que j'ai dit à bassa racont qu'il était resté endormi six semaines mais qu'on avait le temps de faire l'aller retour à la c'est laïma ça régle pas mal les yeux vers le ciel et je dirais j'utilise mon sort déguisement et je rallonge mes cheveux et mes poils d'accord donc donc voilà donc le balle de taverne te dit je suis t'es fait jeune fille mais tu le bois en sanglots et il te dit les merguez c'est pas ma priorité seconde après ta gnome et vous avez des merguez les merguez c'est la chose la plus intéressante de cette taverne du point de vue de chloé et l'âge dit à chloé essaye au pire regarde dans le garde manger et puis tu dis toi t'es merguez quand ils sont partis je commence à me regarder chez je suis en cours de l'armée mais j'ai passé six semaines d'endormir dans cette taverne et on a passé six semaines d'un taverne l'argent l'argent ça nous a coûté combien il ya ce qu'elle laine qui t'entend et qui réprime un petit petit rire du coup je parle je parle voir alors quand tu rentres tu vois que ce qu'elle là n'a des cheveux plus longs une barbe plus longue ben ça j'ai appris que tu étais réveillé comment tu vas on a cru que tu étais mort non mais j'ai racheté la taverne tu te souviens pas et là on est à racheter la taverne tu as très bon achat merci de m'accueillir assez souvent mais je pensais que tu es un clodo quoi non enfin oui oui maintenant un clodo mais non mais je nomme vous n'êtes pas mais je nomme mais non dirigeant de vaisseaux là il vous n'est pas un clodo oui non peut-être en tout cas c'est très joli je me suis fait comme chez moi mais ouais on a cru que tu étais mort on a failli t'abandonner d'ailleurs pas si j'ai ici si les autres si j'étais pas intervenu on te rentrerait vivant montrer votre fabuleux vestige il te met des petits coups au niveau de ton cemeterre votre fabuleux vestige que vous avez trouvé ah oui attends du coup je sors mon nouvel arc au moment où tu sors ton nouvel arc lui fait il fait un petit sort d'automaturgie niveau max sans qu'il le voit et quand tu sors ton arc en fait ton arc il apparaît cristallin il fait énormément de lumière avec une flèche en hausse et d'or et je fais voilà ça ça que ça ressemble un vrai vestige en fait je bouge mais je me relever du lit je vais mettre les mains sur ses épaules arc et c'est très important et je commence à secouer tu vas pas raconter tout le bordel vous avez foutu pendant six semaines ouais demande à plouer elle a pris des notes elle te racontre à mieux de joie je commence à sortir de la pièce quand il sort dans le couloir qui arrive plus test à ce qu'il ya de l'année qui va tenir côté dans l'autre couloir un peu sorti de la pièce qui rigole mais comme c'est pas perdu je vais arriver avec lui et ce sera la première fois que je rigolerais avec un gnome peut-être préciser j'adore votre jeu on continue je vous en ai bien finalement je sais que je sais que ma femme est partie pendant une heure on a à peu près encore une petite demi-heure avant qu'elle revienne alors toi tu vois chloé tu la vois un peu plus imposante un peu plus balèze tu la vois plus balèze la voix comme si elle avait pris du muscle pendant ces six semaines écoute moi ben sarah est ce que tu visualises ce que c'est un kiwi ça va être très important alors dis moi si tu visualises ou pas je pense que le plus important avant tout c'est que je te raconte l'anecdote du kiwi tu fais c'est que vous m'avez raconté jeune jeune gnome jeune homme et grande chef de la défense des modes viens on va s'asseoir choper un vestige on a été un vaisselle et t'es devenu des fonceuses de m et puis t'es arrivé quoi de fort bosta non mais en fait bizarrement ces dernières semaines il y a quelque chose qui nous a aidé au petit gars qui nous ralentissait plus on a fait plein de choses en fait vous m'avez laissé tout seul dans le coma on n'a pas laissé tout seul il y avait les gens de ma taverne on n'a pas laissé tout seul on n'a mis dans une brouette attend un brouette vous m'avez trimballé inconscient de d'ici jusqu'à plus celle avec le bateau et tout vous commencerez pas un peu à vous foutre de la gueule laisse moi de dire que si tu mets un travail dans une brouette c'était long ah mais si tu ne crois pas demande fait à lille c'est 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 la valeur sûre du groupe il sait très quand elle me voit je fais signe de touche je me retourne et je fais une tête étonné en voyant qui s'est passé pendant six semaines et si tu me parles de kiwi je te jure que je balance le gnome par la fenêtre et t'es vivant toi rien ce que tu étais sûr que c'est un dragon est là il ya ce qu'elle n'a tu vois qui qui reprend la main qui fait john john dragon est fait attention aux paroles sur la m des déguisements de émane il fait une fausse petite révérence j'ai tu vraiment là la bouche ouverte tu as un jeu je bug tout doucement on a ma droite et je me pince le bras gauche tu vois je tourne bien je me fais mal par contre non bien c'est alors j'explique juste à gardien je crois qu'il n'a pas l'habitude de nos conneries c'est que là on est sur un live un peu interlude qui va durer une petite heure une petite heure et demie parce qu'en fait pour le coup ils sont sortis d'une très grosse quête c'était les derniers épisodes où c'était très noir dans l'idée et que comme là alors c'est ma faute enfin ma faute j'ai pas eu le temps de préparer en deux semaines parce que j'ai eu beaucoup de choses qui sont amoncelées niveau vie perso donc là je leur fais un petit interlude pour leur présenter la suite des événements est un peu plus un peu plus cool un peu plus chill après quatre épisodes où si tu les regardes il ya du pleurs il ya des cris il ya beaucoup de choses à partir il ya de la torture il ya énormément de choses c'est très noir donc là on est de l'horreur j'ai décompressé en fait voilà je laisse vraiment décompressé avant la suite des événements et même moi ça va me permettre de leur donner après des objets nous ne pas pardonner d'autres choses mais là c'est juste pour décompresser eux comme moi c'est une petite heure une petite heure et demie ça permet à tout le monde de décompresser mais ça va je mets ma main sur son épaule et je lui fais par contre il faut qu'on te parle un truc un peu plus grave malheureusement tu as été un peu destitué de ton statut et après qu'ils ont découvert que tu étais maudit je pense que tu devrais leur voir en parler directement là je rigole plus là je choque l'elfe et vraiment de plein sérieux je regarde dans les yeux de très près tu parles de qui au moment tu dis ça en fait fagnale va avoir un mal de crâne assez violente et un flash une ancienne bataille où tu te vois âge de nous attache à genoux en sang avec tes collègues morts et à ce moment là il n'y a pas une queue qui arrive qui fait les bras chargés avec un gros sac il s'est réveillé le grand allait je soulève l'elfe et je me mets à rouler tu parles en fait quand tu quand il se paye cathédrale à sarah tu les vois tous tu vois la barbe d'arkhesis revenir à la normale des cheveux à la normale tu vois le corps de chloé revenir à la normale l'anne c'est sa barbe un peu moins grande et enfin revenir à la normale totale et en fait tu comprends qui s'est foutu de ta gueule depuis une demi-heure en fait je relâche l'elfe et si je laisse si je les soulevés d'un ou deux centimètres du plus pète la gueule dans deux centimètres je me roule par terre de rire en plus j'en ai pleuré de rire aussi t'as là ok on va essayer deux minutes vous j'étais à sommeil combien de temps qu'ils aiment longtemps pour qu'ils aient plus de merguez une heure tout au plus qui me voit soulager je ressors mon arc pour être sûr que ça va être que que c'est resté un vestige non non c'est l'étude à scallen en fait qui a annulé son sort et bon je fais une petite mou quand même alors quand elle va pas il va vers le tavernier en sanglots et lui explique l'histoire avec sa femme et tout ce qui s'est passé qu'il lui a donné les sacrements et elle lui fait est ce que je peux me servir donc et lui demande s'il peut se servir elle-même quatre bières allez-y quatre cinq bières elle ramène cinq bières elle fait vous toucher elle revient elle tire le sac sur la table ça casse est lourd par rapport à elle d'ailleurs est très lourd vous demandez comment elle le porte mais et donc elle vous sert les bières mais vous fait qu'on avait sauvé mon mari mon ex mari avec son aide parce qu'avant de partir il m'a passé du pognon voilà et avec deux trois contacts que j'avais encore dans west run elle ou en fait elle déballe le sac et vous voyez un ensemble de stuff armures boucliers et armements mais bon c'est c'est pas grand chose c'est de l'équipement certes un peu magique c'est pas grand chose mais je pense que ça vous aidera car je vois que dès qu'un ennemi est un peu trop fort par avouer très bon pour tuer pour taper le menu frottin par contre dès que ça commence à être un peu gros d'un mais sancho toi que je le donnerai pendant ton interlude à toi je te donnerai les choses pendant qu'on interlude à toi sancho fallait pas partir donc elle donc il ya déjà deux armures il ya pour bassara il ya une une comment elle s'appelle déjà cette armure et une tue 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 une split donc c'est une armure de par rapport que je regarde dans les dd on en pensait et je vais vous dire ça en france c'est un clibagnon que tu as donc c'est une amca de 17 ça pèse 30 kg le bousin mais c'est à de 17 maintenant pour chloé tu vas avoir en fait elle te donne une armure donc la même que celle que tu as mais tu vois que les écailles sont aussi entre l'argent et le doré elle te dit que c'est une donc une chaîne mail donc une côte de maille elfique qui enlève en fait le malus au jet de discrétion et à ta taille a ajusté pour enfants pour arc et 6 pour arc et 6 alors connaissant pas vraiment comment tu t'équipe en fait elle te tend un arc ouvrage et autant un arc ouvrage et en fait c'est un arc mali plus un bon merci beaucoup il ne fallait pas pour payer le dit bon je suis allé voir une amie l'ami à white stone elle m'a donné l'une des anciennes dague de son frère donc en fait c'est une dague de retour tu peux la lancer le reviendra automatiquement dans ta main je la teste instantanément dans une direction il ya personne bah en fait tu la lance et avant de tomber elle repopte direct dans ta main et tu peux t'en servir comme elle t'explique elle te dit que tu peux la planter dans un ennemi et la faire revenir tu peux la lancer et enfin alors elle dit j'aurais aimé donner ça à votre ami le pour votre ami le la loutre je sais pas où elle est où elle est actuellement alors faut juste que je regarde son stuff à notre famille la loutre elle boutant en fait une lance elle boutant une lance avec un éclair gravé dessus c'est une lance de tonnerre donc en fait c'est une lance plus d'un et elle a l'enchantement de tonnerre ou juste que je regarde au niveau des enchantements mais juste que je regarde ces objets magiques c'est où déjà ces trucs intelligent artefact un objet magique faudra que je regarde de toute façon quand il reviendra j'aurai le temps de regarder et elle dit voilà pour votre ami pour votre ami mercution il connaît bien mon mari il ya l'air d'être partie précipitamment peut-être boutant une rapière drapière en argent pur et finement ouvragé avec le le visage de fin avec le sigle de du dragon de platine est une épée un peu magique donc c'est une rapière en argent plus t'écoutes à sancho tu bouts de plus des coûts de temps je te demande aux camarades si je peux la récupérer sachant manier la rapière également le temps du voyage en tout cas et qu'on retrouve mercutio oui moi je pense que j'ai porté la lance pour la loutre tout ça pour avoir une deuxième arme je suis comment ça revient moi c'est une lance j'utilise comme gourde voilà voilà je sais exactement le truc que va avoir sa lance je sais exactement le truc que devait avoir sa lance donc en fait c'est de la lance pour vous donner un truc la lance en fait il va pouvoir la lancer et quand il la lance donc elle reviendra un peu la lance à la tort il de 6 à 18 mètres si l'attaque elle réussit ça déclenche un coup de tonnerre audible à 90 mais à 90 mètres la cible et tout autre créature dans un rayon de 9 mètres va réussir un jet de sauvegarde de constitution des 17 ou détourdis je crois au prochain tour et ça récupère un des quatre plus une charge dépensée à chaque jour chaque jour à l'homme il a littéralement le il aurait pu avoir le marteau de tort qui aime bien la foudre notre petite loutre donc voilà donc elle vous dit voilà maintenant on va planifier un petit peu le voyage revient avec assez de vivre il dit j'ai une charrette j'ai des chevaux on va vraiment voilà planifier notre voyage pour y aller on partira demain au début de journée là vous êtes épuisé je vous je pense que le le tavernier sera pas contre vous laisser dormir dans la taverne et demain à l'homme nous partons pour notre fabuleux voyage vers et mode qu'est que faites vous pendant la nuit enfin que faites vous avant d'aller dormir est ce que vous prenez le question à dieu est ce que dans le fermoir il y avait du stockage un peu de truc dans le sens où je chercherais à juste prendre un livre ouvragé mais vide qui me servirait pour prendre des notes sur ce qui se passe parce que j'ai pas envie d'écrire sur mon registre oui vas-y vas-y tout bas j'irai au fermoir pour récupérer ça n'ayant pas besoin de dormir ou en tout cas faire une méditation très très courte 1 pour me reposer je vais surtout en profiter pour m'entraîner avec cette nouvelle arc mais moi je me suis fait assommé j'ai suffisamment dormi je vais je vais juste faire un tour dehors et je vais passer au temple par grande platine pour aller prier ouais alors bon part existe quand tu t'entraînes avec ton arbre à tu sens qu'il est un peu plus léger c'est un peu plus un peu mieux un peu plus comment dire un peu plus fin tu sens que voilà tes tirs sont un peu plus précis et que bas contre toute attente tu tires pas trop fort et pourtant tu a traversé la cible c'est que du coup les flèches deviennent magique grâce à cet arc où c'est juste là aussi j'ai enfin de la magie et toi ragnard en allant vers le en allant vers le temps un deuxième flash back de toi tenant une grande épée des amis morts quelques bandits mort autour et toi avec un sourire carnassi je vais continuer un rouge vers le temple et je vais j'aime frothès qu'est ce qu'il s'en est droit bat arrive autant que les battues une voix sans dessus dessous tu vois le grand prêtre décédé oui tu vois le grand prêtre décédé parce que rien n'a dit qu'il est attaqué que vous tu vois le grand prêtre décédé autour d'un 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 monceau d'un cercle de cadavres de vrais zombies le crâne défoncé le crâne défoncé mais tu le vois mort en héros par contre debout avec une femme dans chaque main eh ben je vais passer la nuit à à creuser les tombes pour ceux qui sont morts dans le temple et et à essayer de nettoyer comme je peux tu l'as fait sans nous prévenir on est d'accord quand tu creuses les tombes d'entend la petite voix dans ta tête dire ouais bah tu creuses les tombes pour d'autres personnes mais pas pour tes potes car là je te dis que la vérité j'ai posé l'épée dans un coin et je retourne à la personne ok moi avant d'aller me coucher je voudrais écrire tout ce qui s'est passé dernièrement dans le registre pour le départ et après je te propose qu'on nomme le registre mercution les mémoires de mercution la répure galiste j'ai écrit évidemment tout un paragraphe sur la petite blague qui était fait à basse avec beaucoup de détails je vais éternuer dans le cimetière et bah quand tu éternue tu entends mais c'est en temps toujours à quoi te parler je te dis que la vérité je suis même pas je sais pas abstraction des voix ok quand tu quand elles sont que tu commences à ne plus l'écouter et commence à dire mais il souvient d'un igra je suis interdit d'un coup contre ces sons tu m'interdis à moi est ce que tu lui as c'est équipant c'est leur faute à non non en fait quand tu creuses tu vois tes mains en sanglanté tu as du sang sur les mains mon pote seulement ceux des tueurs qui ont attaqué des tueurs mais c'est vrai qu'ils étaient plusieurs c'est défendu comment non je vais rectifier ils se sont défendus comme ils ont c'est que des bandits donc maintenant tu appelles des potes des bandits on s'est battu un bandit en unité moi ah oui jusque là je suis d'accord j'ai perdu beaucoup de choses ce jour là je suis interdit de me rappeler ce qui m'a rappelé à tout ce que j'ai pas du choix ce que tu as perdu est sûr je suis le seul rescapé de cette embuscade j'ai tout perdu ce soir alors l'escapé j'irai pas jusque là comment t'appelles ça toi ça souriant après cette attaque de bandits oui enfin je crois l'image de 1 je dirais plus le seul meurtrier l'histoire mais j'ai fait ce que je devais faire j'ai tué tous ces bandits il s'est pas innocent ah j'ai encore l'image de ce bandit qu'on a revu qui a su avec l'accent foire est ce que tu es en train de revenir pendant que tu parles non je suis toujours en train de creuser je suis en train de finir si j'ai pas fini je suis toujours en citer en train de ranger ce qu'il entendre non tu t'es rendu compte que tu as eu le temps de creuser tous les corps tu es tellement dans tes pensées tu as eu le temps de tout ou de tout faire en fait juste en étant et en parlant avec l'épée depuis le début depuis depuis tout à l'heure ont été sur là pour revenir et mettait dans tes pensées en fait tu te rends pas compte que machinalement en fait en train de revenir à la taverne et c'est ce que tu veux c'est le chemin c'est vraiment machinalement c'est ce chemin que tu connais depuis depuis quasi quelques jours voilà donc c'est machinal tu reviens vers la taille est fait mais je vais t'aider un coup et tu as un autre flashback quand tu passes la porte et tu te vois justement revivre cette bataille appel l'armure ton beau casque c'est super bien équipé mais tu te vois et du mauvais côté n'a pas des bandits en face de top qui s'entraînent à faire et rien du tout j'étais avec toi mon petit peu de ce jour là tu m'as occulté de ta tête mais j'étais avec toi et je les connais bien tu me connais bien des potes un aligrax ou chris ornard machin est pas mal lui aussi zone le mirage type marine est en fait à chaque fois que c'est que la boîte et non c'est donc tu te vois les tuer sautora c'est la faute s'ils sont morts ce jour là mais solia agrax non c'est ce bandit il a tué belgrax mais non c'est pas mais c'est pas c'est pas c'est bandit tu t'es pas rendu compte que bizarrement il était pote avec toi c'est toi qui lui a fait plus de mal sa chose que je mange à ma tête c'est le bas ça accepte ton passé j'ai mené la charge c'est moi qui les ai tués ah oui c'est ça non 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 répète ta phase c'est ma décision qui les ai tués je ne les ai pas tués et si bon on en charlera une autre fois sans le show c'est censé être un live rigolade mais il faut quand même aussi poser la suite oui bah ça va arriver marmonner et être dans ses pensées et assez tremblotant de rien enfin vraiment pas l'eau je sais pas comment on peut être pas l'eau pour un dragon de topaz mais pas l'eau je me vire du jaune au jaune clair c'est ça c'est un peu plus clair si personne n'a remarqué je m'approche et j'ai mis une main sur l'épaule pour lui demander si il doit bien ah oui ça c'est l'épée encore en train de jouer avec ma tête un moment tu dis jouer avec la tête donc j'ai joué avec la tête mais non mal me connaît tous les cas donc on sait tu sais qu'on est là il n'y a pas de souci si tu es sans quelque chose se passe mal et c'est pas une personne qui fera tout notre possible et juste au moment où tu as fait l'île de 17 en fait le flashback de chaque fois ce qu'on font les deux que l'utiliser de aligrac qui te dit exactement la même chose mais là si ça c'est n'est tu m'as pas quelqu'un c'est tu m'as pas quelqu'un bien si jamais tu as mal à cause du groupe paït a donné tu sais on peut aller chercher du frais en réserve une montre la bosse qu'il a c'est très gentil t'a pas ça merci je sais qu'on n'a pas eu l'occasion de discuter mais même sous influence médiction si tu as besoin aussi comptez sur l'émission je fais un sourire mais un peu tordu de tellement je suis épuisé mentalement je rigole un peu je dis que c'est la première fois je voudrais le sourire ouais on voit pas c'est tous les jours c'est surtout six ans je vois être grave elle te fait jusqu'à ce qu'il était un temps l'épée qui dit moi j'espère que tu vas pas faire la même chose qu'avec les autres de 5 je tremble qui est spéciale vous protéger comme je pas oui tu l'entends ricali protéger les autres tu me diras maintenant et donner une petite tape sur le bras et je retourne à mon registre pour finir d'écrire la soirée et je vais essayer de trouver une bassine d'eau pour me laver les mains du coup moi j'ai fini mon entraînement avec mon arc que je rentrais je suis super content je fais je vais tuer plein de monde maintenant avec quand tu te vois dans le reflet de la bassine d'eau bassara tu vois tout noir en fait tu n'es jamais lavé le visage depuis que tu as raclée le sol et la détoyer le sol avec ton visage ouais je me lave la tronche quand tu te lave la tronche l'épée qui t'envoie encore un flashback elle pointe en fait de douleur mais à l'arrière de la tête c'est comme si tu avais quelque chose de verrouiller à l'arrière de la tête à une pointe de douleur tu vois ali grax devant toi les mains levées implorant et vois le réduisant bas en fait comme t'as fait à l'hydre parce que je voulais faire est ce que j'ai dit non tu perds pas la tête je peux te dire j'étais là je te l'y qu'est ce que j'ai c'était toi je suis la tronche dans la bassine et je hurle un coup dans l'eau pour être fait le bruit à un moment où il hurle vous retournez tous entendu dormir avec un cri et en fait dans l'eau et avec un cri vraiment coupé dans l'eau et vous entendez ouais fait quand tu te tu essayes voilà de tout fait qu'on crie de demander de faire une bulle safe tu te vois que tu es tout est bonne je me précipite vers lui j'ai fait non mais mec t'inquiète pas c'était juste une blague je suis vraiment désolé si tu prends comme ça il a la tête je suis pas sûr que t'entends c'est un instant ça va moi je vois même tu vois toi même pendant l'histoire l'espace de en dix secondes voit tu est tournée swan et j'entends même pas j'entends même pas et là je lui fous une baffe pour qu'ils aient essayé de recommencer d'esprit il n'a qu'est ce que tu fais besoin d'un test de force ou pas besoin bah une baffe pour un dragon donc pas d'un plus bas je reviens mais je vois puis je complètement désorienté je suis perdu entre deux trop de vision je te regarde mais et là je te le prends dans mes bras je fais t'inquiète pas on est là bas tu as un autre flashback de voile de l'agrac ce coup-ci tu dis là on dans ses bras et dire t'inquiète pas on est là pour toi tu vois le transpercé avec les bêtes dans la main pas physiquement maintenant mais que tu avais dans la main à ce moment là que de là où je suis si je regarde dans sa direction je peux voir son expression il fait quelqu'un il est pour réussir à cacher ou il est non mais il a une belle crinière faut savoir que je touche plus par terre je suis accroché à ton cou c'est le moment où tu as envie d'être connu pour avoir des fanarts c'est comme dirait une certaine chanson un bromance je répète t'inquiète pas raconte moi ce qu'il y a on est là pour toi on est tous là pour toi je suis là pour toi merci j'ai fait la même chose a fait ali tout à l'heure en lisant que je voulais pas qu'elle soit blessée que c'est personne qui a rien dit là c'est direct provence c'est quoi merci à grâce si il n'y a pas eu de contact c'est qui à grax c'est une peinture de games workshop au bas ça revient là je refais une petite baffe ouais c'est ça c'est moi désolé je ressors d'un coma de quelques ans je suis quand même tellement fatigué je crois qu'il faut que j'aime reposer va voir paris je suis tombé en coche je suis tombé en blanc et on tient en repas en tant que joueur l'épée en fait plutôt l'épée se sert de cet instant où elle arrive à te parler on va dire et te montrer des choses en fait donc tu marches commence en fait à accélérer tu vas courir dans la taverne et tu vas courir en fait en criant après des bandits que tu ne vois pas qu'on escouade jusqu'à arriver au coin ici jusqu'à arriver au coin qui est là et là en fait à une autre flashback ont pu te vois te battre avec des bandits le voie qui est le nom de ces bandits et justement tu te vois tirer l'épée que tu as dans le dos et les autres en fait vous le voyez tirer l'épée qu'il a dans le dos donc l'épée machin tous et vous le voyez taper le mobilier qui a devant lui en criant les noms de ses potes je me jette sur lui et sur le toit vraiment sur le toit arcesis ouais quand il passe à côté de moi s'il passe près de moi j'essaie de lui faire croche-patte oui c'est lui un croche-patte oui et je pense qu'il est parti avant que vous réalisez vraiment parti comme une balle tout droit en fait l'histoire qu'est là je marchais là je trottais là je courais vous l'avez entendu crier son cri de guerre dit qu'un coup de guerre vous n'avez jamais entendu et là vous l'entendez en fait vous l'entendez se battre il a l'impression qu'il est dans un autre endroit à une autre époque en train de se battre et que en fait vous l'entendez dire une phase à chacun de ses potes par exemple vous l'entendez dire merci à grax mais merci à grax mais j'ai plus besoin de toi et vous le voyez pas casser une chaise avec son épée et après je te laisse faire la suite des bases en ragnac stand à d'autres mais vous faites vous le voyez vivre comme s'il était dans un autre temps et en fait l'épée te parle dans ta tête régnale épée te dit mais moi qui les a tués et du coup je maintiens ce que j'ai dit je saute sur lui procès la méta déjà et passe près de moi j'ai fait un croche pied voilà déjà en jambes on regarde juste la règle de croque en jambes et parce que je sais comment oui puis on appelle ça un croche patte mais la vraie technique c'est croque en jambes et c'est comme ça pour l'appel au catch également j'ai dit je serai là pour lui je serai je vais pas mourir à chaque fois je l'ai maîtrisé pourquoi ça serait différent les dernières fois il vous allez me faire tous les deux un jet de force alors fait l'île avec avantage arc et 6 avec des avantages ce que fait l'île de prépare alors qu'hark et ben toi en tête que tu vas te prendre un croche patte et du coup c'est moins un c'est ça c'est moins un jeu juste arquet tu te rends compte que sur les deux fois tu m'as tu ou tu m'as où tu m'as maîtrisé le peu le paramètre le paramètre d'épée maudite n'était pas dans le truc mais fait l'île y arrive en fait au moment où tu passes tu t'en rends pas compte arqué bah elle te fait en fait un croche patte et tu t'étales en fait tu vois ragna a nettoyé le sol avec son visage dans la pièce des chambres là en paillasson toi tu nettoies tu nettoies la pièce sur deux mètres avec ton visage je lance un regard noir a fait à lille puis je me retourne sur bassa et je crie basse au moment où tu entends le cri d'arqué un moment tu entends bassa bah en fait dans des visions c'est la même chose t'entends qu'elle t'entends alors que je retrouve son nom tu entends bien c'est dire mais ça va et toi qui le plante mais sans vergogne je tiens arc et si j'explique que là il est pas là il s'attaque à du mobilier si je t'approche il verra pas que c'est toi si tu veux l'aider c'est de loin pour faire quelque chose pour lui faut qu'on aille très vite soit désormais soit le faire tomber soit l'arrêté d'une manière que ce soit une fois que tu as tué tout le monde est en fait tout à poil barquésis s'entend en compte arqué toi tu es tétanisé parce que tu le vois vraiment arrivé si tu veux tu vois pas le bassara que connais tu vois une sorte de bassara comment dire enragé d'une époque que tu as l'impression de ne pas avoir connu parce que c'est pas la même ta place d'après c'est l'impression que c'est pas la même personne est en fait tu vois en temps normal quand c'est ton pote je prends pas compte qu'il fait deux mètres trente le truc je suis là barine là tu vois qui fait deux mètres trente le si tu veux et surtout que là en fait il s'en est pas rendu compte mais il a déployé ses ailes de dragon elle a deux ailes oui il a débloqué le niveau d'avant c'est pas des ailes des ailes c'est des aspects tral mais oui pendant qu'il est occupé moi j'essaie de contourner pour sortir de son champ de vision et en fait tu vois donc comment il s'appelait déjà le celui que tu as dit c'est barine en fait baril tu il est là atteint pleuri de fait mais qu'est ce que tu fais mais tu les as tous tués et tu vas en fait tu laisses ton épée au dessus de ta tête machinalement et au moment en fait tu arrives au niveau de son village se revient à la réalité tu arrêtes ton coup de voir qu'est-ce je te montre que la vérité petit pote c'est bientôt à bassin avec nous je lâche l'épée jeu je relève harqué et je le sers combats je suis désolé je suis désolé et on fait au moment où tu lâches l'épée que tu es et empera comme il ya sept ans je me serre un peu trop à ce moment là tu as qu'elle n'est pas et qui sont en fait de loin avec de la quitte en fait te lancer un sort d'entrave avec de la magie les deux tu vas te calmer mon gars tu vas vite te calmer j'essaie de me mettre un peu plus proche pour dissiper un peu les menaces en mode je pense qu'il est revenu et je pense aussi que cette épée doit être légèrement éloigné lui pas forcément faut qu'on se dépêche parce que ça peut faire mais peut-être pas dans le panneau je suis sûre combien mon travail je peux pas bouger ou ah oui tu es complètement travaillé là tu as vu ce l'épée qui parle qui fait mais regarde tu as peur par la même chose qui a 7 ans je suis toujours dans l'image parfaite moi je vais y mettre sur le live mais faut vous imaginez les gars que vous enfin vous imaginez qu'en fait autour d'eux il ya cette musique qui tombe attend balance le lien sur le discarde comme ça on peut aller voir aussi mais imaginez le voyage jusqu'à mes c'est là je le mets dans la voix gueule il ya voilà cette musique qui tourne pendant que les deux sont je valide la musique maintenant à chaque fois qu'il va y avoir un moment bromance vous allez avoir cette musique dans la tête voilà donc bah ça va en fait l'épée continue de t'envoyer des fins comment dire est en train vraiment de te dire et c'est de te faire comprendre quelque chose qui les a tué mon père en plus dire tu as tué bon bah ça va vraiment que tu nous expliques qui se passe là tu étais plus toi même depuis depuis un moment là oh putain on dirait une intervention en entière je suis désolé en soi c'est presque ça bah ça va tu as un problème depuis un certain moment tu t'y feront une épée voilà je sais plus qui disait que c'était censé être un rêve rigolo regarde ils sont en train de pleurer de rire d'ailleurs l'orix et le problème de tout ça c'est que je crois qu'en réalité je n'ai pas trouvé dans le village et bien continue dealer mon pote il n'a pas trouvé je l'avais déjà c'était jester quoi mais c'est pas possible dont tu l'as trouvé avec nous il n'y a pas longtemps j'avais jeté ah t'étais déjà vu dans le village je l'ai acheté quand tu l'avais jeté c'était un travail en fait tu as vraiment là ce que si c'est plus en flashback et en une minute tu vois tu es tu te vois tuer tout est pas tu peux me desserrer tu commences vraiment à me faire mal bah ça va t'as les deux derrière qui sont en train de qui desserrent en fait juste assez pour que arquet tu des tu tombes et qui remontent sur les liens je me recule un petit peu quand même attends au moins il desserre j'ai la maîtrise de moi oui oui t'as totalement la maîtrise de toi je j'ai juste à attendre les deux secondes avant de monter et genre je passe les mains dans mon dos et j'enlève du coup le bouclier et H que j'ai normalement dans le dos je laisse tomber par terre toutes les armes tout ce que je pourrais servir comme arme il te combat il te voit détacher tes armes et il te il te en fait ils se disent bon il a l'air de bonne voie il va pas laisser une taille fin en fait ils voient que tu essaies de te battre contre quelque chose ils sont là ils vont pas et on travaille ils ont tenu on va te surveiller on va parler avec toi et un mouvement entre un mouvement brusque bon au final mon idée de la sommet jusqu'au jusqu'à la fin du voyage n'était pas si con j'étais déjà lié à toi ah oui j'étais déjà mais en plus avant que je connaissais mon vrai nom on l'entend ce qu'il dit là vous entendez oui vous entendez ce que lui dit mais là 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 je parle quasi tout que je parle pas normalement mais je le dis quasiment tout beaucoup sur la vous m'entendez quoi mais attendez oui ça n'est qu'elle s'est arrivé la loutre doit sortir du sac de quelqu'un elle sort du sac la loutre je la pose je reviens ça chercher dans mes affichés la loutre mais putain c'était pour ça qu'il était si lourd à bête désolé je vois les bandes et ce manque donc juste pour rattraper toi tu n'es pas il qui a donné des armes à tout le monde et voile t'a donné une lance de tonnerre donc l'affaire plus court c'est une lance plus un magique qui lorsque tu l'annonce le dire tout de suite donc tu peux la lancer à une portée entre 6 et 18 m alors que tu la lances ça déclenche un coup de tonnerre audible à 90 m la cible et tout autre créateur dans un rayon de 9 m au tour doit réussir un jeu de sauvegarde 17 en constitution ou être retournée jusqu'à la fin de la peau de votre prochain tour tu balance un éclair en fait oui je me suis dit que moi elle a donné bien tu vois absolument tu pourrais filer une lance camembert c'était pareil lorsqu'ils puent et donc après je referai un petit topo rapide pour toi des plantes est à toute fin en remontrant la world map et où ils vont aller parce que tu étais des compétences de deux pirates et de marins de par un away au de marins seront utiles donc donc voilà bah ça elle est en train de te dire répète après moi je je les sais tu es dit la phrase d'entièrement alors là soit il ya une possibilité de même voyez vous l'autre oui je bouge oui je sais c'est exprès je regarde un qui est les autres membres du groupe je les ai et qu'est ce qu'il a encore fait pas qu'au dit je les ai conduit dans cette forêt oui c'était pas après c'est pendant mais on peut dire pareil il n'y a pas de souci elle faudrait qu'ils savent techniquement après mais moi je suis tué si bon oui moi je t'ai juste aidé à tuer ce que tu pensais tuer étaient les bandits et il le méritait sûrement oui quand il disait oui 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 on est tombé dans l'ambuscade ouais une personne a ramené ses potes dans une forêt qui les a massacré sauvagement avec moi non c'est tout c'est ça mais bon ça je me rapproche de lui mais maman sur mon épaule et jeudi on a tous des morts sous notre conscience n'est pas le seul et quand il dit ça elle est en train de rigoler l'épée fait ah ouais toi tu as beaucoup des morts oui en plus des gens qui étaient chers en plus on appelle ça mais si oui un meurtrier je vois moi je vous lève la tête ce que j'ai joué mais si je mêle la tête parce que je suis assis vous regardez à regarder les faire qu'il existe à l'été morceau inconscient c'est ce que j'ai dit ouais c'est à l'heure qu'il voit ça amère qu'existe toi tu as littéralement entendu ce qu'il vient de dire je suis jeudi rien j'avais dit le un petit peu plus fort mon pote sur tous les 100 ans a été pas loin d'avouer la vérité vas-y je suis pas immédié à la base je suis joueur sauf que je suis très bon d'un pro c'est bien continue il est des bandits c'était un fuit vous l'entendez je n'ai pas compte mais il élève la voix de plus en plus en fait vous êtes tous en train de vendre c'était un fuit je m'approche et je mets une claque t'empêche pas qu'il est toujours dans son délire ouais mais je mets en face de lui et j'essaie de lui dire c'est toi ou c'est l'épée c'est moi qui les ai tués enfin que tu t'es servi mais aux yeux du monde c'est dans le tueur c'est pas moi je regarde mes mains j'ai tué tout le monde c'est fort avec quelle arme je regarde tristement l'épée qui se trouve dans ce moment là du coup je lui ramène la tête en face de marche donc c'est pas toi si si c'est toi ah si si papa j'ai tué des innocents et bien trop j'ai passé toute rédemption possible au moment vous l'entendez en fait parler vous voyez les symboles du système qui est avait un symbole du dragon de platine quelque part toi sur ton armure ou un truc comme ça il me semble que tu avais un savoir c'était que c'était gravé selon sur l'épaulière gauche j'ai pas encore changé d'armure mais bon bah en fait vous voyez le en fait c'est vous voyez la gravure s'est passé au fur et à mesure et en fait tu te convois tu vois en fait un dernier flashback ragna une fois qu'en fait où ce qui s'est passé c'est passé je te vois reprendre tes esprits ont fait dans cette forêt voir que les armures de tes potes des bouilliers infâme devant toi et te voir en fait marqué pendant des jours au seuil de la mort et jeter l'épée que tu vois devant toi pas loin dans une rivière j'ai posé la main droite sur l'épaule qui est en face de moi droite d'un de sa île la poussée légèrement vers la droite et dégueuler juste là de la scène que je viens de me remémorer ouais d'ailleurs en dégueulant tu as un bout de doigt qui tombe de ta main droite je regarde je regarde failler et arquer je remonte ma main j'ai encore perdu un doigt non c'est peut-être signe que tu te rends compte de ce qui se passe la paille qui vient encore essayer de te soigner qui va encore de soigner qui dit bon va falloir qu'on accélère jusqu'à le soleil à proposer j'avais préparé ça au cas où elle de temps en fait une épée plus un magique simple deux à deux mains elle te fait pense que vous devriez arranger cette épée et ne pas l'approcher avant mais cela il utilisait plutôt celle là je pense qu'elle sera mieux pour votre santé c'est je pense que pour l'instant on va dire que je vais éviter de toucher toute arme pendant ou un jour mais j'essaie de prendre le tissu et j'emballe l'épée démoniaque dedans et je la prends avec moi alors toi qui est quand tu touches l'épée tu prends un des sites de l'emballer forcément tu vas la toucher en essayant de l'emballer en fait le tissu se déclose et tu prends un des 6 de dégâts ok je vais lancer un des 6 à 7 ans ok en cas de dégâts je me lève d'un bon et je l'attrape et je lance par un derrière pour le faire lâcher l'épée et t'étais pas en travée non il n'était plus en travail à toucher surtout pas l'épée et là je vais essayer sur les pg c'est mon fardeau c'est ça la punition j'ai juste un appel j'ai un plan clôture à le live où on sera la suite après avec les interludes bon bon point j'ai raté de trembler je l'avais dit il fallait l'assommer jusqu'à la veille soleil on aurait pas eu tous ses soucis voir ceci est jamais trop tard pour le faire il veut tester sa nouvelle arme à la rigueur je vise au niveau de la tête et ça lui fait un petit électrochoc on reboute le tout il ya un certain pays qui a déjà testé ça sur certains certains types de personnes dont je ne citerai pas spoiler c'est pas une autre chose résistant non bien bien doser ça te fera pas mal je vais attraper l'épée de mes quatre doigts restants à main droite elle t'assoigné que l'art colis mais j'ai armé sur mon dos et puis non tu peux l'emballer comme la dire qu'existe tu peux l'emballer dans un tissu c'est juste lui il peut pas d'accord je vais pas forcément l'emballer entièrement mais d'un tissu je vais attacher le pommeau par la garde à eau je vois quoi j'allais dire ce qu'à prendre pas du tout là j'ai perdu le mot pour tout merci là je suis parti il est parti on va aller donc je vais attacher du coup le manche de l'épée au fourreau pour être sûr de pas la dégainer quand tu fais ça que tu l'attache au fourreau et que tu enlèves ton fourreau voit qu'il est un peu bouffé le pot qu'est ce que j'ai respecté du coup il faut aussi soit qui est un peu bouffé faire le truc tu vois qu'il ya des trous tu vois que le bas du fourreau est littéralement ouvert je regarde le groupe et je dis est ce qu'on se préparerait pas et on partirait pas dès maintenant ah bah il nous dit oui nous allons partir on va partir suite apparemment votre famille a des choses à nous dire il a conservé en lui pendant deux années si j'ai mes compagnies et donc le cycle de tueur notre rêve et lance donc la nouvelle route pour la suite des prochains live qui est la route verbe et soleil avec un règne à mal en point et donc juste pour montrer à notre ami népenthes et mine de rien pourquoi je voudrais qu'ils soient là sur les prochains live anti pourra bien sûr pour les prochains live même si c'est une loutre magique qui apparaît d'un sac de sac en sac en fait les panthès si tu veux vous allez start et dix mais cela il met ici oui donc il ya une phase maritime voilà et qu'on n'allait pas traverser à pied et donc comme il ya une tasse et vous allez aller jusqu'à émone à émone va falloir que vous trouviez un moyen d'avoir un bateau et une fois ce bateau eu alors il ya des routes maritimes c'est les trains bleus sur le sur le sur la sur le blanc il ya des routes maritimes il faut quand même un marin ça tomberait bien oui pas de mieux qu'un prêtre de la tempête entièrement marin un petit marin tu vois c'est ça ça que ça me sert d'avoir les backgrounds des personnages roger l'image de la loutre de népenthes sur le bateau comme barbeau ça dans un pierre des caribis 3 en pleine tempête et ben sarah et arkhesis comme comme dans le titanic à l'avant sur le lait on peut refaire la scène de pierre des caribes 3 n'est panthès en barbeau ça et avec arkhesis et moi en mariaque sur le bateau les deux je vous vois plus c'est comme les deux marins qu'on revient à goût naya elle est là tu as un toutou virago elle a un pet alors c'est plus un pet qui sert juste pour le pour comment dire pour certaines phases un petit peu voilà pour son lore mais non elle est pas aux deux c'est la pâte et pourquoi pas elle a un pet mais c'est un dogo normal c'est mon joueur saint-denis à chaque fois qu'il va voir un dragon mais voilà en tout cas j'espère que ça vous aura plu sur le live c'était un petit interlude d'une heure et demie j'ai été obligé de mettre un petit peu de sérieux dedans parce qu'il faut bien lancer la suite de l'intrigue on a rigolé pendant une bonne heure alors si en plus les portes et ça avait été là pour l'heure on aurait rigolé tu verras le replay népenthes pendant une demi-heure ils sont foutus de la gueule de ragne c'est fou parce que il ya un point qui change pas dans tous les lives c'est que la dignité de mon perso est aussi haute que la taille de ce chloé quoi donc merci à tous même là je pense que tu es trop haut c'est clair j'avais oublié l'épisode où j'ai été transformé en cochon ouais non laisse tomber je suis encore plus bas que ça merci à tous en tout cas moi je vous fais des gros bisous si vous avez aimé cet épisode sur youtube n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu à les commentaires à vous abonner à youtube à venir aussi vous abonner sur le live à remercier les joueurs parce que sans eux je suis pas un excellent MJ mais alors sans eux je serais pas vraiment bon faut le savoir c'est parce qu'ils me donnent bien la réplique personne a torturé j'aime pas torturer les jambes en tout cas je vous fais des gros bisous n'hésitez pas à follow la chaîne et on se retrouve cette semaine je sais pas encore quand parce que normalement ça aurait dû être demain mais j'ai un truc prévu familial donc qu'on verra on verra dans la semaine des bisous web sur le monde mais parce qu'on a pas trop la chaîne et c'est autre chose qu' Sous-titrage FR ?